Musique de générique Et aujourd'hui on se retrouve sur là où nous en étions arrêtés l'autre jour, sur le même menu en fait, vu que je tourne la vidéo en suivant et que vous, vous verrez la vidéo la semaine suivante, haha je suis diabolique, mais j'ai tellement envie de jouer à ce jeu que je n'attends pas, continue l'histoire, allez c'est parti, donc vu que je ne savais pas, ah, je me vais m'éterre Je suis vieux Gandalf, j'ai besoin de vacances, vous garderez un oeil sur Frodon, les deux, aussi souvent que faire se peut, je lui lègue tout ce que je possède, qu'en est-il de votre anneau ? Vous le lui laissez aussi ? Vous avez raison Gandalf, l'anneau doit aller à Frodon Bilbon, l'anneau est encore dans votre poche Ah, oui Au revoir Gandalf Au revoir Cher Bilbon Jusqu'à notre prochaine rencontre Bilbon Il est parti, n'est-ce pas ? Il est allé vivre chez les Alpes Un anneau pour les gouverner tous Un anneau pour les trouver Un anneau pour les amener tous Et dans les ténèbres, les lier Voici l'anneau unique Forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de secondes ténèbres Frodon, il ne doit jamais le trouver Et c'est bon Oh, sabre de bois, Sam Gamgee Vous étiez aux écoutes à la fenêtre J'étais pas à la coupe de la fenêtre Que dois-je faire ? Rendez-vous au village de Bray Moi, je vous attendrai À l'auberge du poney fringant Je dois voir mon supérieur Il saura quoi faire Cachez-le Mettez-le en sur-té Il me semble que la cinématique soit finie pour que je vous dise plein de choses Oh yes, il y a des pièces à dire que la cinématique est pas loin de finir Eh oui, j'avais raison On recommence La partie, à partir de maintenant En l'incarnant, Frodon et Sam Vu que je vous rappelle qu'on peut toujours jouer à deux Aussi dans les anneaux Enfin, il y a toujours deux personnages pour qu'on puisse jouer à deux Oh, c'est magnifique Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve ça splendide La comté Comment elle a été réimaginée par les... Évidemment, je ne peux pas frapper La musique Oh, je vous jure, mais ça me fait... Ça me fait de l'effet C'est... Il n'y a pas moyen de faire autrement C'est impressionnant, quoi Ah, les voix des enfants et tout Oh, c'est... Oh là là, mais... Je vous jure, mais moi, ça m'enchante Voilà Voilà, je vais avoir nombre de choses à faire Des pièces à trouver dans cet endroit, apparemment Tant pis, je trouverai Je peux même aller dans l'émission J'ai bien fait d'y aller Tata Oh là là Non, et donc, voilà Donc, vous ne savez certainement pas qui c'est Gandalf On vient de le découvrir pour ce... Donc, bien sûr, je ne vais pas le répéter des millions et des milliards de fois Quand je réexpliquerai l'histoire Ce sera pour ceux qui n'auront pas vu Le Seigneur des Anneaux Ou qui n'auront vu qu'un seul ou deux épisodes Qui ne se sent pas intéressés à ce film splendide Mais qui veulent malgré tout suivre l'aventure et qui sont bien raisons Parce que ce jeu est une vraie beauté J'ai fait qu'un seul épisode pour l'instant Je suis en train de faire le deuxième Et je suis abasourdi Dans le sens... Dans le bon sens Par plusieurs points D'abord par la musique Écoutez ça La musique Donc, tirer des films C'est exactement la même Alors là, je ne sais pas si il y a un système de nuit ou pas Mais si c'est tel pour son bruit Je ne pense pas En tout cas, pas ici Donc, qu'est-ce que je voulais dire Tiens, un cadenas Donc, apparemment, je pourrais y aller plus tard Quand j'aurai une compétence suffisante pour pouvoir le déverrouiller Ouais, donc en fait Bilbon, qui est-ce ? C'est le Hobbit qui a trouvé l'anneau Donc, celui dont parlait Galadriel Donc, l'elfe qui nous régimait à peu près L'histoire du Seigneur des Anneaux Donc, avec Gollum, etc Et c'est lui qui l'a trouvé dans la caverne de Gollum Ce Bilbon, ça qu'est Et donc, il a trouvé l'anneau de Gollum Cet anneau unique Forgé par Soran, le Seigneur des Ténèbres Et là, ils ont un peu résumé par rapport au film Où dans le film, ils nous expliquent Qu'ils ne savent pas d'abord que c'est l'anneau et tout Et là, en fait, ils le découvrent Directement sans dans l'intédure Je ne sais pas si je vais tout décanier Mais en tout cas, je suis bien fait Je ne suis pas parti pour Il est super ambiance chez les Hobbits Je ne vais pas tout décanier, les pauvres Enfin, je dis ça, mais je continue à le faire Il n'y a vraiment énormément de pièces à récolter Je pense que si je voudrais m'acheter des choses Je n'aurais qu'à venir à la compter Et je détruirais tout sur mon passage Et voilà Donc en fait, Bilbon, il a ramassé l'anneau de Soran Il l'a gardé pendant une soixantaine d'années Entre temps, il a recueilli Frodon Donc son neveu Donc Bilbon est l'oncle de Frodon Parce que les parents de Frodon sont morts Je ne sais pas comment Ils ne le disent pas dans le film Mais en tout cas, ils le disent qu'ils sont morts Et donc Frodon, c'est un saké Donc même famille que Bilbon Vu que le logiment, c'est son nom Enfin voilà, mais ils portent le même nom En gros Et ce sont tous les deux des Hobbits de la comté Alors des Hobbits, ce sont un peu un mélange de toutes les races Ils ont les oreilles pointues comme les elfes Ils sont petits comme les nains Et ils ont le sens de l'honneur tel que les hommes Comme les hommes Donc voilà Non, je dis l'honneur des hommes Parce que je ne trouvais pas un truc qui correspondait aux hommes Et ils ne sont poilus que des pieds Ça, ça me marque à chaque fois C'est un truc qui est un fait que je souligne à chaque fois Les Hobbits sont poilus des pieds Mais pas d'ailleurs Ils sont tous rosés de partout Ah, c'est génial Enfin voilà Enfin, je dis ça parce que les nerfs, eux Ils n'ont aucune pilosité Ah, je ne m'arrête plus que je pouvais faire ça Ils n'ont aucune pilosité Ils sont... Non, justement Les nains, ils sont très poilus Ils ont de la barbe, etc Tandis que les elfes, ils n'ont aucune pilosité Voilà, la différence que je voulais faire Voilà Petit élément que je voulais souligner Enfin voilà, je vous ai fait un peu le petit résumé De ce qu'était un Hobbit Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur d'Anneau Et voilà, je ne vais pas tout décaligner parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir Et apparemment, il faudrait que je suive les trucs bleus Utiliser ça pour faire pousser les plantes dans certains coins de terre de Lego La musique, elle est représentative des Hobbits Enfin, dès qu'on l'entend C'est le bonheur, c'est la paix Parce que les Hobbits sont des créatures pacifistes Enfin des créatures Ils sont... Ouais, c'est des créatures pacifistes C'est des gens qui vivent dans la bonne humeur La paix, etc Et qui vivent au destriant des autres Ils ne sont aussi pas des autres Ils ne font attention qu'à eux Et espèrent que dans le monde extérieur, tout se passe bien Afin qu'ils puissent préserver leur paix Voilà, les champs du père Magoth Ah tiens, il est déjà ? Dans le film, ils sont vachement plus loin que ça Appuyez sur X pour attaquer Quoi, attaquer, quoi ? Faut que j'aille par où ? Faut que je suive la flèche ou que... Moi, je vais prendre des machins Des maïs, c'est tout Et euh, ouais, donc voilà Donc je vous ai un peu résumé la situation Euh... Je pense que c'est... Ok Donc ouais, à mon avis, les pièces bleues Ce ne sont pas des pièces à ramasser Ce sont tout simplement des pièces de chemin à suivre Voilà Tout simplement Donc je vous rappelle que Serrano est un jeu libre Donc à mon avis Je pourrais y retourner à la compter C'est pour ça qu'il y a des éléments Beaucoup d'éléments destructibles Parce qu'à mon avis Vous pouvez détruire Et ça se reconstruira Etc, etc, etc Tiens, mission Enfin Petite cinématique Je ne sais pas Oula Oula Ah non, je ne vais pas sauter à la cinématique Ils sont fous Oh, c'était joli C'était bien fait Tout ça Oh, c'était bien Fredon Fredon Mérie C'est Fredon Sake Bonjour Fredon Tempel de mon choix Je ne ferai vide On fiche de tout ça C'était moi une, je crois que je me suis cassé quelque chose. Quittez la route, vite ! Donc vous comprendrez certainement, enfin je dis certainement parce que je pense qu'ils vont être expliqués qui ils sont, ces spectres-là, comme ils disent, les spectres de l'anneau, qui ils sont plus tard, ils seront expliqués. Donc ça y est, on est en train d'avoir une mission parce qu'il y a la barre des pièces qui s'est affichée, ça veut dire qu'il faut que je récolte un certain nombre de pièces dans la mission, ça veut dire que la mission a été lancée. Voilà comment je sais. Parce que tout à l'heure, on était dans un environnement libre, et à mon avis ce sera comme ça, donc j'aurai accès à des environnements libres. Donc là il faut que je sois discrète. Oh là là, je l'avais pas vu, ça m'a fait flipper. Il faut que je sois discrète, mais moi je me... Je détruis tout ce moment pour ça. Donc Gandalf ensuite, c'est un ami de Bilbon, donc si vous allez voir Bilbo Lobbit qui sortira le 12 décembre très prochainement, vous saurez qui c'est. D'accord, ok. Ah c'était pour attirer l'attention du spectre. Ou pour le faire fuir en tout cas. Franchement l'ambiance au rendez-vous c'est assez tendu, ça me fait pas flipper, même si je joue en pleine nuit. Mais l'ambiance y est, je trouve ça vraiment top. La retranscription. Je vais utiliser Sam. C'est bien Sam, oui c'est Sam. Je fais B. Alors, tous les 4 ce sont des Hobbits. Donc comme vous avez vu il y a Sam, donc le jardinier entre guillemets. Pelle. Et qu'est-ce que j'en fais moi de la pelle ? D'accord. Ils veulent que je fasse quoi ? D'accord. Je sais pas trop ce que j'ai fait mais bon, c'est pas grave. Oula. Oula. Si ça va, ça va attirer son attention. Il y a un coffre d'or là-bas. Ouais donc les cas sont des Hobbits. Donc il y a Sam, le jardinier de Frodon. Frodon, le héros de notre histoire, celui qui du coup a hérité de l'anneau de Bilban. Méry et Pippin qui sont deux amis très... Comment dirais-je ? Oula, faut que je... A mon avis, il faut que j'évite la lumière. Si j'ai bien compris. Et j'ai récupéré un coffre. Ouais voilà, c'est ça. Faut que j'évite la lumière. Donc deux ennemis très sourds, pas sourds moi mais... Un arbre. Et une porte qui se détruit de l'arbre. Tout est vraiment quasiment destructif, je trouve ça chouette. Là on peut pas dire qu'il n'y a pas une interactivité du décor. Donc les événements s'enchaînent plutôt vite parce que forcément il y a énormément plus de détails dans les films. Mais bon ça c'est normal. Mais là on a la principalité de l'histoire, c'est pour ça que je vous fais un peu de... Je vous parle un peu du film, de savoir qui c'est qui est Gandalf, etc. Donc Gandalf c'est un magicien, etc. Comme je vous dis, un ami de Bilbon et de Frodon que vous retrouverez dans Bilbo Lobbit le prochain film. Si vous allez le voir. Et voilà. Voilà voilà. Je pense que j'ai résumé à peu près la situation. Donc là on se fait poursuivre par un cavalier noir qui est attiré, vous l'avez compris, par l'anneau. Et là qu'est-ce que je dois faire ? Boîte d'Amado, ça ne sert à rien de ce qu'ils appellent bien. Je peux dire tout ce que je dois faire. A vrai dire. Ok. Et je vais passer par où ? En fait je crois que c'est bon. Je crois que je peux retourner sur mes pas. Si Sam me laisse passer, merci Sam. Allez hop, on passe par là. Et Frodon aussi, par la même occasion. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça a servi d'aller là. Encore une énigme ? Enfin encore, c'est la première qu'on rentre. Ou du moins si ce n'est pas une énigme, c'est quelque chose que je ne connais pas. Logique, je découvre le genre en même temps que vous, comme je vous l'ai dit. C'est un let's play. Utiliser la paix de Sam. Donc je vais devoir reprendre Sam. Non, là j'ai Mairie. Frodon, Mairie, Frodon. Non. Moi je veux... Monsieur Sam. Sam. Sam Gamgee. D'où son nom. Et les dialogues sont... Oula, pardon, excuse-moi Frodon. Donc les dialogues sont exactement les mêmes que ceux du film. Ils sont raccourcis, bien sûr. Et ce ne sont pas les mêmes traduiteurs qui traduisent les voix de Gandalf. Et celle de Mairie. Celle de Mairie, ce n'est pas la même que celle dans le film. En revanche, celle de Mairie, je crois que c'est la même. Celle de Sam, c'est sûr, c'est la même. Celle de Frodon, je pense que c'est la même. Donc franchement, ils ont fait l'effort de retrouver les voix des personnages. Je trouve ça chouette. Franchement, je trouve ça top. Je trouve ça excellent. Il me semble que c'est celle de Frodon. Je crois que c'est la vraie Frodon. Le traiteur d'Elia Wood. L'acteur qui joue au Frodon, l'Américain. Il faut faire pousser une plante. Ah mais il est là encore. Il est noir, je ne l'avais pas vu. Je suis perdu. Enfin, je suis tellement pensé à discuter. Donc ça, les plantes, elles m'ont caché du Cavalier noir. Donc ça va me permettre de continuer. Cinématique. Donc là, on change de scène, carrément. Alors, l'anneau de pouvoir a été retrouvé. Il est à en compter. Juste sous mon nez. Souvent, rassemble tout ce qui est maléfique. Vous savez ça ? Comment ? Je l'ai vu. Un palandir est un outil dangereux, Saruman. L'heure est plus avancée que vous ne le croyez. Les forces de Sauron sont déjà en marche. Ils vont trouver l'anneau et tuer son porteur. Frodon. Il faut nous rallier à Sauron. Quand Saruman, le sage, a-t-il abandonné la raison pour la folie ? Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc j'incarne Gandalf. Oh là là, un personnage super puissant. Oh, je lance des sorts et tout. Oh. Oh, c'est top. C'est joli, hein, en toute façon. C'est vraiment, franchement, très joli. Donc en fait, là, en fait, on a compris que Saruman, donc le grand sage... Oula. Oula, je... Le grand sage supérieur à Gandalf, donc le magicien qui est gentil, il s'est rallié au Seigneur des lèvres. Du coup, il faut qu'on le... Il faut qu'on le batte. Je trouve ça sympa comment c'est fait. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans le film. Bien sûr, c'est normal. Mais c'est très beau. Je trouve ça très beau. Les effets de lumière sont top. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais bon, après, c'est un Lego, hein. Il ne faut pas non plus comparer avec Crysis ou j'en sais rien. C'est sûr, Crysis, c'est extrême. Mais les effets de lumière, sans parler des formes qu'ils prennent, vu qu'ils doivent être des effets de lumière de Lego, sont top. Ils sont jolis. Moi, je trouve ça, franchement, l'ambiance est au rendez-vous. Ah mince. Donc, ça me semble parésitif, mais au bout d'un moment, je vais arriver à le tuer. C'est le premier combat contre un boss. À mon avis, c'est un boss. C'est logiquement un boss. Oula. Gandalf, le vieux magicien, est super souple. Ça ne fait rire. Ah oui, parce que pour être vieux, Gandalf, il a, je ne sais pas s'il le dira dans ce jeu, mais il a 300 000 hommes. Donc, comptez, ou 300, ou 3 000, je ne sais plus. Peut-être 300. Donc, ça fait environ 15 000 ans, vu qu'une vie d'homme d'époque, entre guillemets, vu que c'est un monde irréel, du coup, il n'y a pas vraiment de chronologie exacte. Mais normalement, un homme, à cette époque-là, vit 50 ans. Donc, voilà. Oula. C'est un petit final. Oui. Je vous ai donné une chance de m'aider de votre plein gré. Et vous, vous avez préféré la voie de la souffrance. Ils rendent les scènes à la fois épiques, mais drôles. C'est... Ils sont doués pour ça. Il n'y a pas à dire, ils ont un don. Eh bien, on va sauvegarder, mes amis. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la vidéo. Pas encore. Ça sera quand il y aura le menu affiché. Donc, ça sera comme ça pour toutes les vidéos, à mon avis. Je vais faire une vidéo par mission. Ce sera le plus simple possible. Appuyez sur la mission dure longtemps. Appuyez sur B pour placer un objet dans l'emplacement. Eh bien, je place là. A et B. J'appuie sur A, moi, comme on a bruit dit. B. Et donc, et là, B encore. Ok. Et ça, je peux détruire, je me rappelle. Voilà, parfait. Ça fera toujours des pièces pour, vous savez, le véritable aventurier. La petite récompense qui m'attend à la fin si je... Oula ! Oula, qu'est-ce que je fais, moi ? C'est joli. Franchement, les effets du bière et tout. Moi, je suivais les pièces, là, inconsciemment. Inconsciemment, c'est le cas de le dire, parce que j'allais direct vers le... Vous l'entendez, rollifier vers le spectre de Hanon. Je connais l'Arnant, mais je ne vous le dis pas tout de suite, parce que je ne vais pas vous spoiler. Je ne vous dis pas ça, juste parce que je veux faire mon cutivé qui sait les choses et tout ça. Alors que je ne sais pas. Non, je sais vraiment. Je sais vraiment comment il s'appelle, mais bon. Je ne vais pas vous le dire si je vous l'ai dit plus tard, le personnage. Ce qui risque d'arriver, d'ailleurs. Hop là. Utilise le sim pour faire pousser des plantes. Bon, attendons. Je peux le balancer sur ça ? Pourquoi il y a un truc là ? Tiens, il y a une autre pomme là-bas. Je sais si je peux la redraper. Là, je ne peux vraiment pas sauter parce qu'il faut que je sois discret. Alors, je vais entendre qu'il est discret. Il est utilisé Sam pour faire pousser des plantes. Ah oui, mais là. D'accord, ok. Oui, mais ce n'est pas Sam que j'ai là. Ah non, j'ai Mary, apparemment. Super, Sam. Voilà, Sam. Super élégant. C'était bien, c'était bien, c'était joli. La manière dont la fleur, c'est... C'est tout verte, enfin, c'est... Oh là, c'est fou. A pousser, voilà. Le vert que je cherchais pour la plante. Bon, là, excusez-moi, je ne parle pas trop parce que je suis assez concentré dans l'action. Il ne faut pas que je me fasse repérer. Bon, ce n'est pas non plus trop difficile. Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas en même temps du jeu, de ne pas trop parler. C'est ça, les espaces, c'est malheureusement le petit point faible. Après, j'adore faire ce espace avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vrai que le petit problème... Ouh là. On va prendre un personnage, t'as que lui. Mary. Par contre, là, je suis tombé dans l'eau. Et je ne sais pas comment y revenir. Ah non, c'est bon. Je crois que c'était dans les jeux. Ouh là. On va lui tirer. Alors, il faut que j'aille voir Mary. Parfait. D'accord, donc lui, il utilise ça quand même pêche. Et je fais B. Pour. Faut que je le fasse avec un moment quand il est autour du A ou avant que ce soit... Non, je pense que c'est comme ça. D'accord, ok. Petite QTE, apparemment. Donc là, j'ai utilisé un poisson. Je ne sais pas pourquoi X. C'est quoi ça ? Il y a une flèche. Très efficace. Bon, forcément, le poisson ira appareil. Voilà. Donc, il faut que j'abaisse où ? Voilà, il y a une flèche ici. Vraiment, je suis trop loin. Oh, bien joué. Bien joué, ça. Bon, brave. C'est quoi ces mots, ça ? Sam peut utiliser sa pelle. Il est où Sam ? Ah, puis tiens, voilà Sam. Ah non, ok. Heureusement qu'il me le rappelle parce que moi, je ne vais pas m'en souvenir que Sam, il fait la pelle, l'autre, il fait la canne à pêche. Ben, c'est vraiment sans souvenir, quoi. Oh non, mince. J'ai perdu mon truc. Ah non, ça rappareil, vraiment. Oh, c'est pas vrai. Je vais dire ce truc, c'est une toile d'arignée, si on peut la détruire. Apparemment, non. Je ne sais pas si de force. Au réseau, je suis comme en Hobbit. Allez, hop. Là. Ah, là, bien joué, ça. Ah ouais, d'accord. Voilà, la toile d'arignée, enfin, je pense que c'était une toile d'arignée, ça lui ressemblait. De toute façon. Alors, pourquoi la toile d'arignée ne se dévoilait pas ? Et ça va me permettre de faire quoi, ça ? Parce que là, il n'a pas bougé et je n'ai pas de... Pelle ? Non, ça ne va pas m'aider, la pelle. Bon, non, je suis vraiment pas ce qu'ils attendent de moi. Froidant, lui, il n'a rien, à part son anneau. Je ne peux pas l'utiliser. Et, pipa dans le boulot. Donc, je suis obligé d'utiliser le monsieur Mery. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je monte sur le pont, je sais pas. Non, non, c'est pas ça. Je vous fais un passage, je vous vois. Ah, j'aime pas être perdu comme ça dans le jeu. Premier casse-tête. Qui, je suis sûr, est très facile en plus. Non, je pense qu'il n'y a rien qui, avant, pourrait m'être utile. Ah, peut-être que si j'utilisais la canne à pêche... Attendez. Si j'utilisais la canne à pêche de Mery, c'est bien Mery, ça ? Pour aller chercher du poisson et... Non, il ne veut pas pêcher. Parce qu'il y avait un poisson mort, enfin, des arêtes de poisson sur le trou. Mais apparemment, il ne veut pas pêcher, la Mery. Donc, ça ne marche pas comme ça. Franchement, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Ah, d'accord, ok. Oh, c'est tout bête. Franchement, désolé les gens d'avoir fait perdre du temps avec... Ce qui n'était même pas une énigme. Alors là, si je commence à chercher compliqué dans le facile... Mais après, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué ? D'où l'expression. C'est quoi ce bruit ? Enfin, je veux dire, c'est quoi cette voix ? Ha ! Ah, la flèche ! Une cinématique, peut-être même la fin de la mission. Ce cavalier noir est en train de chercher quelque chose. Je dois quitter la comté. Sam et moi, nous rendons à Bray. Parc de Château Bouc. Suivez-moi. Pardon, excusez-moi pour le petit... Ah, ça c'est top. En plus, je débloque le véritable aventurier. Je pensais que je n'allais pas le débloquer parce qu'on était... Je crois, à la fin de la mission, le mec avait un machin là. Enfin, cool. Il y en a deux maintenant. Fasse gaffe. Je me suis fait écraser. Heureusement, je revis. C'est Lego. Enfin, c'est un jeu Lego. Ils sont passés où ? Mais va, je suis tout seul là. Ah, mais ils sont trois maintenant. C'est bon, ils courent comme... Ah non, mais ils sont partis avant. C'est moi le dernier en fait. Où peut-il aller traverser ? Au pont de Brandevin. C'est impressionnant, quoi. L'ambiance... Enfin, tout y est. Hop là ! Jeux libres débloqués. Ah, chouette. Et des personnages, j'imagine, Frodon. Yes, Frodon. De la comté. Merry. Et... Pipin. Voilà. Et des personnages débloqués à acheter. Voilà, parfait. Super. Franchement top. 100% bien sûr. Eh, vous voyez que ça vaut le coup de ramasser des pièces. Oh, joli. Bon, ça, j'en ai qu'un seul sur 10. Bon, mais les amis, vous savez quoi ? On se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi, je vais enchaîner cette vidéo. Je vous fais de gros mouchous, j'espère que ces vidéos vous aura plu comme la précédente et comme vous plaira la suivante. Je l'espère de tout cœur. Gros mouchous, mouchous. Et là, je ne peux pas dire que l'avance soit avec vous. Mais là, que l'avance soit avec vous. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada